Alors, je disais, je me présente, Sukenet Juri, je suis responsable des admissions à HEM, aussi doctorante, et j'enseigne en parallèle donc la matière de management de la force de vente. Actuellement, juste pour vous donner quelques idées par rapport à la présentation, donc on vous présente le certificat IFRS et consolidation, c'est un certificat professionnel de HEM. Donc, on va rentrer dans le détail avec vous aujourd'hui par rapport aux spécificités de ce certificat. Donc, par rapport à la présentation, on va dédier une séance par la suite de questions réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du chat. Donc, moi, je prendrai des notes et à la fin, bien évidemment, on vous apportera des éléments de réponse à toutes vos questions. Donc, avant de passer au sommaire, tout simplement, de la présentation. Donc, je vais donner la parole à Madame Bouzouba pour se présenter et par la suite aussi à Monsieur le Harabi. Donc, la parole est à vous, Madame Bouzouba. Merci. Merci, Soukaina. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Meryl Mbouzouba. Je suis enseignante de comptabilité générale et de finance. Je suis docteure en finance et je suis HEM depuis 1996. 1996. J'occupe le poste aujourd'hui de directrice des programmes académiques. Donc, ça fait à peu près 24 ans que je suis HEM. Je suis fière de faire partie de cette institution qui ne cesse d'évoluer et de faire tout pour développer et assurer la qualité de la formation et permettre à des lauréats d'avoir une expertise qui leur permet de développer leurs projets professionnels. et de l'assurer dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Madame Bouzouba. Monsieur le Harabi, si vous pouvez nous donner une idée générale sur votre profil. Merci. Merci, Soukaina. Merci, Madame Bouzouba. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes présentes d'être intéressés déjà par le certificat IFRS et consolidation. C'est une première pour HEM. C'est la première année où on va lancer ce certificat, donc c'est très intéressant. Et on mettra en place tous les moyens nécessaires pour mener à bien ce projet et essayer de faire de cette promotion une référence dans le marché en termes de différence et de consolidation. Donc, je me présente. Je suis Youssef le Harabi. Je suis directeur au sein du cabinet international de l'Ouat. Je suis expert comptable de formation et en parallèle, j'interviens en tant qu'enseignant vacataire à HEM. Donc, comme l'a dit Madame Bouzouba, effectivement, c'est une très prestigieuse école. Je ne le dis pas parce que j'interviens ou parce qu'on me présente, parce que j'y crois. HEM ne cesse de fournir au marché tous les besoins en termes de talent financier, comptable, audit et contrôle gestion, marketing, ressources humaines et management international et logistique. Donc, c'est une école qui a su donner aux différents directeurs des ressources humaines une référence en termes de jeunes fraîchement diplômés. Et tout le marché ne cesse de recruter des talents au niveau de cette école qui, de plus en plus, c'est d'une année après l'autre qu'on continue à grimper des parts de marché aux écoles publiques. Merci beaucoup, Monsieur le Harabi. On passera à ce stade au sommaire de la présentation. Donc, on commencera brièvement par les objectifs et finalités du certificat. Donc, on vous donnera aussi une idée sur le corps professoral du certificat, le format global du certificat par la suite. Et on va terminer avec le contenu du certificat à travers les modules du certificat. Et aussi, on va vous donner une idée générale sur le processus d'admission. Donc, pour débuter, je poserai peut-être la question suivante à Madame Bouzouba. Donc, pourquoi HEM a songé à lancer des certificats professionnels ? Donc, si vous pouvez, partagez avec nos participants le pourquoi du COM. Merci, Madame Bouzouba. Merci, Sokeina. Oui, effectivement. Donc, HEM, elle est connue d'abord par rapport à son programme grande école, qui permet aux jeunes lauréats d'acquérir un master en Bac plus 5. Donc, le diplôme d'HEM couplé à la double-diplomation avec l'IAE de l'IA. Au niveau des cinq filières que nous proposons. Et à côté de cette formation de base, en formation initiale, nous avons également, nous proposons des formations continues pour le public des professionnels, notamment le MBA et le Management Général. Et nous sommes toujours à l'écoute de toute entreprise qui nous contacte pour des formations pointues ciblées en fonction de ses besoins par rapport à ses collaborateurs. Depuis l'année dernière, je vais demander à tous les participants de désactiver leur micro et je vais le faire au fur et à mesure. Donc, je m'excuse par rapport à cet écoute. Vous pouvez continuer, Madame Bouzouba. Donc, depuis l'année dernière, nous sommes en train de lancer, nous travaillons pour lancer les certificats. Donc, c'est une formule qui a pris naissance depuis peu et à laquelle nous cherchons à en profiter. Donc, une formule que nous estimons intéressante dans la mesure où elle permet pas mal de souplesse, aussi bien pour le collaborateur, pour l'entreprise et pour l'institution qui organise la formation. Donc, ce sont des formations qui sont assurées le week-end et donc ça crée moins de contraintes pour le participant. Donc, un week-end par mois sur une période de 5 à 6 mois. C'est beaucoup plus souple qu'une formation diplômante dans la mesure où la formation diplômante dure en général entre 18 mois et 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, et souple aussi par rapport à son coût, puisque ça coûte beaucoup moins cher qu'une formation diplômante. Et en même temps, ça permet de répondre à des besoins précis concernant, bien sûr, l'entreprise et les collaborateurs. Donc, on s'est inscrits dans cette lancée et nous proposons aujourd'hui six certificats différents. Parmi ces certificats, le certificat IFRS et consolidation. Nous pensons qu'à travers ce certificat, nous allons pouvoir répondre mieux aux besoins de l'entreprise à travers une formule adéquate et en même temps, on va faire profiter un peu plus de personnes de notre expertise que nous avons pu accumuler tout au long de nos 32 années d'existence HEM sur le marché de la formation de l'enseignement supérieur. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications, Madame Bouzova. À ce stade, on passera peut-être à la question suivante. Donc, quelles sont les finalités pour les participants ? Donc, à un certain moment, ce sera quoi, en fait ? Donc, l'apport de ce certificat par rapport aux différents profils qu'on aura. Donc, si vous pouvez éclaircir aussi par rapport à ce point. La parole est à vous, Madame Bouzova. Très bien. Oui, effectivement, j'ai essayé d'expliquer pourquoi HEM a pensé au certificat. Maintenant, qu'est-ce que ça peut apporter aux participants un certificat en armes IFRS ? Nous pensons que c'est un certificat. Aujourd'hui, l'entreprise, de manière générale, elle s'internationalise. La globalisation, l'internationalisation et aussi les nouveaux métiers d'off-shoring et autres auxquels notre pays s'inscrit font qu'on a besoin d'avoir un langage commun en termes de présentation des états de synthèse de l'entreprise, de l'information qu'il va communiquer aux différents publics intéressés par cette information, notamment sur le marché boursier. Donc, il y a même l'obligation pour les entreprises qui sont cotées en bourse d'afficher et de donner l'information en armes IFRS. Si c'est un groupe, il faut que ça soit consolidé en armes IFRS. Et donc, forcément, beaucoup de plusieurs entreprises se sont inscrites dans cette lancée. Et ce sont des normes qui tentent à justement trouver un point commun, une manière, un langage qui sera compris par tous, quel que soit le pays. Donc, une entreprise multinationale qui a des filiales un peu partout, elle est dans l'obligation de donner une information claire, précise, compréhensible par tout le monde. Et donc, ces normes IFRS se sont imposées un petit peu sur la scène aussi bien financière que la scène boursière. Et par conséquent, donc, les entreprises sont obligées de les intégrer. Donc, une personne au niveau du département financier qui se trouve dans l'entreprise est en train d'évoluer dans ce sens où elle a besoin de cette expertise-là. Donc, forcément, il va chercher à mieux se tirer par rapport à ces normes, par rapport à la consolidation en ces normes. Il faut savoir que ces normes sont assez différentes des normes marocaines, nationales et aussi françaises. Ça suit une autre logique. On se retrouve avec un certain nombre de principes complètement différents. On parle de justes valeurs qui diffèrent complètement du principe du coût historique. L'objectif, c'est la transparence de l'information. L'objectif, c'est essayer de donner dans la manière la plus fidèle la situation de l'entreprise et non pas de terminer un résultat pour payer un impôt. Donc, la logique, elle est complètement différente. Et par conséquent, on a besoin de s'informer davantage, de connaître davantage les logiques, l'état d'esprit, les techniques d'évaluation qui sont assorties et liées et afférentes à ces normes IFRS. Et encore mieux, la consolidation en normes IFRS. Donc, une personne qui dispose de cette expertise, forcément, elle va chercher à la faire prévaloir. Soit elle a eu un besoin dans ce sens compte tenu de l'évolution de l'entreprise, soit elle va tout simplement développer cette expertise, de cette compétence et pouvoir la prévaloir au niveau de son CV devant un recruteur pour saisir une autre opportunité pour prétendre à une évolution de carrière. Voilà, c'est un peu dans ce sens que ce certificat peut être très, très bénéfique à la personne qui va chercher à le développer, qui va chercher à s'approprier cette compétence-là. Et bien entendu, un mot écrit sur un CV, certificat de HEM. HEM, en toute humilité, elle est connue quand même par sa qualité de formation. Elle est connue, elle a une réputation sur le marché qui est assez intéressante. Elle est la première école en enseignement supérieur privé, en gestion et en management. Et bien, incha'Allah, elle va s'inscrire sur de nouvelles filières, notamment en ingénierie. Et donc, on aimerait faire profiter davantage de personnes de cette expertise-là. Et voilà, donc, je pense que ce serait ça, la valeur ajoutée que ça peut apporter un certificat de ce genre à tous participants. Je vous remercie énormément. Oui, pardon. Alors, je voulais juste dire que, pour donner un peu plus de précision sur les objectifs d'une manière vraiment pointue, exacte, de ce certificat, je donne la parole à notre ami, M. Yosuf Lherabli. Merci, Mme Bouzobar. Alors, donc, comme disait Mme Bouzobar, j'imagine déjà que toutes les personnes qui se sont connectées au COL sont des personnes qui sont au moins initiées à la comptabilité d'une manière générale. Et c'est pour cela qu'ils se sont intéressés de plus en plus à la consolidation et aux normes internationales. Effectivement, je rebondis sur ce qu'était en train de dire Mme Bouzoubar, les normes internationales, IAS, IFRS, donc c'est International Accounting Standard ou encore International Financial Appointing Standard. C'est les normes comptables internationales qui se sont implantées au Maroc à partir de l'exercice 2008, principalement sur les banques, à partir du moment où Banque Al-Maré, qui est organisme de tuteurs pour toutes les banques au Maroc et qui est la banque centrale, a imposé à toutes les institutions financières qui sont sous sa tutelle de publier des états financiers aux normes internationales à partir de l'exercice 2008. C'est dans ce cadre-là où le Maroc ou des entreprises marocaines ont commencé de plus en plus à s'intéresser à ces normes comptables internationales. Ensuite, et comme disait Mme Bouzoubar tout à l'heure, toutes les filiales qui sont implantées au Maroc et qui sont rattachées généralement à une maison mère établie dans un territoire étranger doivent effectivement, indépendamment du jeu de comptes établi en normes marocaines qu'ils déposent à l'administration fiscale, ils doivent préparer parallèlement à cela un reporting package ou un jeu de comptes également qui serait établi en normes internationales et qui devraient être communiquées à la maison mère pour l'élaboration des états financiers consolidés. Ce reporting package devrait, dans la majorité des cas, abstraction faite de quelques exceptions, devrait être établi en normes comptables internationales à partir du moment où la maison mère établit elle-même ses états financiers en normes internationales, IAS, IFRS. De par cette optique-là, la quasi-totalité des corrections, la quasi-totalité des changements, la quasi-totalité des redressements qui doivent être effectués entre les normes comptables marocaines et les normes comptables internationales doivent être réalisées en local, ça veut dire au Maroc, avant que ce jeu de comptes ne soit envoyé à la maison mère pour consolidation. Et c'est ainsi que tous les responsables financiers, tout ce qui est chef comptable, directeur financier, devraient quelque part avoir une certaine initiation et de plus en plus avoir une certaine maîtrise des normes comptables internationales pour qu'elles puissent effectivement remonter ce jeu de comptes en normes internationales conformes à la réglementation en vigueur. Donc les différents objectifs du certificat IFRS et consolidation qui est proposé par HEM se présentent comme suit. Premièrement, les différentes personnes qui auront l'occasion d'assister aux différents séminaires qui seront organisés auront l'occasion d'établir, lire et interpréter les différents états financiers en normes IFRS. Cela voudrait dire quoi ? Vous connaissez aujourd'hui, j'imagine pour tout le monde, les états financiers établis en normes marocaines. Vous connaissez un bilan et un compte résultats préalablement établis et qu'on a eu tous l'habitude de renseigner pour dépôt à l'administration fiscale, des banques ou autres personnes intéressées, tiers d'une manière générale. Les états financiers établis en normes internationales sont complètement différents, que ce soit en termes de contenu, en termes de classement, en termes de structure. Et c'est ainsi que les différentes personnes qui assisteront à ce séminaire auront l'occasion de s'imprégner les différentes pratiques en termes de réglementation comptable internationale et auront l'occasion d'avoir connaissance et maîtrise, pourquoi pas, des différents éléments de bilan et de compte résultats et des états financiers et des états annexes, bien sûr, de la réglementation internationale. Les états financiers, les normes comptables internationales ont été établies dans un objectif de comparabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va faciliter la comparaison entre les entreprises, abstraction faite de leur territoire d'implantation. Et c'est pour cette raison qu'également les participants auront l'occasion de comprendre ce souci de comparabilité. Quel que soit le pays d'implantation, lorsqu'ils publient les états financiers, la normalisation comptable serait homogène et le souci de comparabilité des différentes entreprises serait ainsi beaucoup plus simple que si les états financiers auraient été préparés dans des référentiels comptables, bien sûr, différents. Troisième objectif, saisir les bases de la consolidation en normes IFRS et son processus de réalisation. Donc, quand vous savez, j'aimerais déjà que j'éclaircisse un petit point, je sais que la majorité des personnes le savent, mais j'aimerais le rappeler, c'est qu'il n'y ait aucun rapport entre consolidation et IFRS. IFRS, c'est une normalisation comptable, c'est un référentiel comptable, c'est des principes, des règles, d'élaboration des états financiers en normes comptables internationales. La consolidation, c'est la préparation des états financiers d'un groupe, abstraction faite du référentiel comptable. La consolidation qui consiste à élaborer les états financiers d'un groupe comportant un ensemble d'entreprises, cette consolidation pourrait être réalisée en normes comptables marocaines, en normes comptables françaises, en normes comptables américaines, comme elle peut bien évidemment être réalisée en normes comptables internationales, et c'est l'objectif d'un module qui est dédié à cela. C'est qu'on va voir ensemble la consolidation d'une manière générale, en quoi cela consiste, et quelles sont les spécificités de la consolidation en normes comptables internationales, et mener bien sûr, incha'Allah, à bien un projet du début jusqu'à la fin de consolidation des états financiers. Ça veut dire que, comme a dit Mme Bouzoua tout à l'heure, c'est une formation pratico-pratique, ça veut dire que beaucoup plus de pratiques que de théories, on va vous initier par rapport à la théorie d'une manière générale, et on a un nombre de réduits, mais la plupart du séminaire sera dédié à des cas pratiques qui permettront aux participants d'élaborer eux-mêmes, in fine, des états financiers consolidés en normes comptables internationaux. Alors, dernier, c'est mener un diagnostic financier des comptes sociaux et consolidés. Quand je dis sociaux, c'est individuel, mener un diagnostic financier des comptes sociaux et consolidés en normes internationaux. Ça veut dire des comptes individuels, ça veut dire d'une seule unité, et consolidés, ça veut dire d'un groupe. Comment interpréter ces états financiers ? Comment lire ces états financiers établis en normes comptables internationaux ? Comment tirer des décisions à partir de ces états financiers internationaux ? Et d'une manière générale, comment apprécier la situation ou la santé financière des entreprises rien qu'à travers des états financiers internationaux ? On a tous eu l'habitude de le faire à partir des états financiers établis en normes marocaines. On va le faire maintenant à partir des états financiers établis en normes internationales. Et on va essayer de voir quelles sont les différences que cela comporterait et quelles sont les spécificités qu'on devrait prendre en considération, quels sont les écueils qu'on devrait éviter et quels sont les éléments sur lesquels on devrait mettre un zoom ou un focus particulier. Je vous remercie énormément et je passe à ce stade la parole à Mme Bouzoubin pour nous parler de la qualité des animateurs de ce certificat. Très bien. Donc, le corps professionnel que nous prévoyons pour ce certificat, ce sont un ensemble d'enseignants, d'animateurs de haut niveau. Pour la majorité, ce sont des enseignants qui sont des experts comptables et qui ont plus ont développé des compétences par rapport aux normes IFRS en particulier. Donc, ils sont dans des cabinets d'audit, des cabinets de conseil et d'expertise comptable pour la majorité. Donc, voilà, pour vous donner quelques exemples par rapport aux animateurs. Donc, nous avons d'abord avec nous M. Leherabli, qui est là. Et qu'à chaque fois, j'ai beaucoup de plaisir à le présenter parce que c'est une personne… Pour le plaisir, c'est pour moi, madame. C'est une personne que nous apprécions beaucoup de par sa qualité et ses qualités humaines et bien sûr son expertise professionnelle, d'une générosité intellectuelle, je dirais son père. Très, très apprécié par les étudiants parce que, justement, il est là, impliqué, toujours attaché à H&M, toujours répondant à toute invitation par rapport à un nouveau projet, une nouvelle idée que nous développons ensemble. C'est un plaisir. Alors, donc, M. Leherabli, il s'est présenté tout à l'heure, c'est un expert comptable et il est au niveau du cabinet d'Eloat. Nous avons aussi avec nous M. Eyoub Mseken, qui aura la charge de l'animation du premier module, aussi un expert comptable, directeur chargé de mission à la MAMDA. Et il est titulaire de certificat de maîtrise en armes IFRS qu'il a pu avoir à l'ESCP Paris. Esmane Krabil, j'ai beaucoup de, je dirais, de plaisir à le présenter parce que c'est un lauréat H&M. C'est un lauréat de la première promotion CCA H&M. Et donc, il a eu bien entendu son diplôme H&M, son master CCA. Il a eu par la suite les UV de synthèse et le stage et le diplôme d'expertise comptable. Il a passé quelques années à l'étranger et en Angleterre en particulier. Et après, il a rejoint le Maroc et il a rejoint H&M en tant qu'enseignant. Et donc, aujourd'hui, il intervient à H&M et en même temps, il est expert comptable et il est managing partenaire au niveau du cabinet d'audit et de conseil, BDL Conseil. Monsieur Mohamed Al-Qibetz, lui aussi expert comptable et directeur associé de Pricewaterhouse. Donc, vous remarquez très bien que ce sont des cabinets de renom représentés par des animateurs de renom qui ont aussi bien l'expertise de ces cabinets. La formation continue pour être vraiment la page de tout ce qui est nouveau, parce que ces cabinets ne peuvent pas se permettre autre chose. Et en même temps, ils ont la qualification par rapport à l'entreprise marocaine, par rapport aux contrats de l'entreprise marocaine. Je citerai aussi Monsieur Mohamed Laoufi, qui est directeur du département de communication financière de BMCE Bank. Et donc, justement, BMCE Bank est une banque, bien entendu, elle est obligée de présenter ses comptes en armes IFRS. Et donc, il est en plein dedans. Et il sera là pour justement développer l'aspect analyse, diagnostique d'une entreprise, que ce soit par rapport aux normes internationales IFRS, et plus particulièrement les comptes consolidés en IFRS. Comment les lire, comment les interpréter, comment tirer l'information, pour pouvoir, bien entendu, avoir une idée claire sur l'entreprise et ses perspectives d'évolution. Voilà donc un mot par rapport aux preuves et les animateurs des différents modèles de ce certificat. Oui, Sokeina. Alors, merci beaucoup par rapport à la présentation des intervenants du certificat. Et là, si vous pouvez aussi nous éclaircir sur la cible peut-être du certificat, donc à qui il s'adresse, la durée aussi, et puis, donc, le lieu où ça sera assuré par rapport au certificat. Alors, effectivement, donc, comme nous l'avons dit depuis tout à l'heure, la cible de ce certificat, il faut que la personne ait une certaine maîtrise par rapport à la finance et à la comptabilité. C'est indispensable. Donc, ce sont des cadres responsables au niveau des départements financiers qui veulent une maîtrise par rapport aux normes pour mieux asseoir, bien sûr, leur travail, le réaliser et le faire évoluer en fonction de l'évolution de l'entreprise. Ils peuvent être aussi des consultants des cabinets d'expertise comptable ou dans les cabinets d'audit ou tout simplement aussi, je dirais, des directeurs d'entreprise, bien entendu, qui ont besoin de suffisamment de connaissances pour savoir les éléments de base dont a besoin un expert comptable ou un commissaire au compte par rapport au compte certifié. Et donc, ils veulent savoir plus pour pouvoir orienter les choses et comprendre le cheminement et les déroulements de toutes les opérations. Donc, on comprend bien qu'un directeur a besoin de maîtriser les choses et donc, il peut être sensibilisé par rapport à ce point. Et donc, pour nous, les candidats, quelqu'un qui a ce besoin-là, on lui dit « Merhaba », vous serez le bienvenu et vous aurez la formation nécessaire pour assurer ce besoin-là. Alors, la durée de la formation, elle va durer six mois. Et les villes qui sont concernées, c'est les différents campus HEM, c'est-à-dire Rabat, Casa, bien sûr, Marrakech, Fès et Tangi. Mais, bien entendu, il faut qu'on ait le nombre de candidats requis, c'est-à-dire une quinzaine de candidats par rapport à chaque ville pour pouvoir lancer justement la formation au niveau d'une ville déterminée. Maintenant, si on n'arrive pas, on peut créer des regroupements et inviter, par exemple, les candidats de Tangier ou de Fès à rejoindre les candidats de Rabat pour une formation sur Rabat. Donc, tout dépendra du groupe et de nombre de candidats qui vont se présenter. Voilà donc, par rapport à ce point. Donc, si vous pouvez continuer à nous éclaircir sur le format du certificat et comment il sera organisé. Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un format caractérisé par sa souplesse du moment que la formation sera essentiellement assurée le week-end, un week-end par mois, avec un planning annoncé à l'avance pour que tout participant puisse s'organiser en conséquence. Donc, il s'agit de cinq modules. Chaque module dure 14 heures, c'est-à-dire la durée du week-end. Sept heures sur samedi et sept heures sur dimanche. Et donc, ça fait un total de 70 heures en tout, plus de l'encadrement d'un atelier par rapport à un projet que chaque candidat, un projet, je dirais, personnel, que chaque candidat doit développer. Je parlerai tout à l'heure de la nature de ce projet et de quelle manière il va être assuré. Pour ce qui est de l'organisation de l'enseignement, donc, quand je parle du week-end, c'est le week-end, c'est-à-dire une session qui démarre le samedi à 8h30, donc 8h30 jusqu'à midi 30, et puis ça reprend à 14h jusqu'à 17h30. Donc, 7 heures le samedi et idem pour le dimanche. Alors, je tiens à préciser aussi qu'en cas de contrainte, donc, on préfère que le candidat assiste soit là physiquement parce que tout se base sur l'échange, tout se base sur la discussion, sur les questions que vous aurez avec chaque animateur. Mais en cas de contrainte majeure, il y a possibilité. Aujourd'hui, H&M dispose d'une panoplie d'outils pour pouvoir assurer une formation à distance. Donc, nous allons permettre cette technicité et donc, nous pouvons à chaque fois permettre à un candidat qui a une contrainte déterminée de suivre la même formation à distance. C'est possible. Voilà, donc, pour ce qui est de cet aspect-là. Maintenant, quel est le contenu précis de chaque module de ce certificat? N'est-ce pas, Sokéina? On va donner la parole à M. Le Rebli pour identifier, justement, chaque aspect de chaque module. Voilà. Merci, Mme Bouzeba. Donc, effectivement, quand vous disiez ce module se scinde en, ce séminaire se scinde en 5 modules de 14 heures chacun. Donc, je vais essayer de présenter les 5 modules en termes de contenu et en termes de personnes intervenantes. Ça veut dire en termes de chargé d'animation du séminaire. Donc, si vous permettez, Mme Dioli, si vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, le premier module s'intitule Esprit des normes IFRS. C'est un module que moi, j'appellerais module d'initiation générale. C'est un module qui serait animé par Siahoub M'siqen, qui traitera d'une manière générale le contexte de mise en place des normes internationales, qui traitera les objectifs d'une manière générale de la mise en place des normes internationales. Quelle différence comporterait ces normes internationales par rapport à la normalisation comptable marocaine ? Les objectifs et les caractéristiques de l'information financière, bien sûr, internationale, parce que, quand je dis l'information financière, c'est toute l'information qui est exigée de par la réglementation en vigueur, par exemple, ou de par leur attachement. Par exemple, si une société est écoutée en bourse, l'information financière, on dit que c'est toute l'information qu'on est obligé de mettre à la disposition du public. Ça veut dire bilan, compte de résultats, en normes internationales, je dis un bilan, un compte de résultats, un tableau de variation de capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie, et les notes annexes, bien sûr. Donc, quelles sont les caractéristiques des États financiers établis en normes internationales ? Quels sont les objectifs de leur mise en place ? La notion d'avantages économiques futurs, c'est une notion qui est très liée à la normalisation comptable internationale, dans la mesure où on définit déjà, moi, je m'adresse à des spécialistes, donc quand je dis un actif, c'est quoi ? Un actif, c'est un élément, bien sûr, identifiable. En normes internationales, je dis contrôlés par l'entreprise, et je dis aussi porteurs d'avantages économiques futurs. Ça veut dire quoi, porteurs d'avantages économiques futurs ? Ça veut dire que cet actif-là me permet in fine de générer des flux de trésorerie pour l'entreprise. Au cœur de la définition des États financiers, ça veut dire, on va essayer de voir quelles différences comporte la notion d'avantages économiques futurs en normalisation comptable marocaine et en normalisation comptable internationale, et quels seraient les impacts en termes de constatation sur les deux jeux de comptes. La coexistence de l'objectif de juste valeur et la méthode du co-amorti, là ce sont des concepts qui sont très liés aux États financiers internationaux et on pourrait même parler non pas à des initiés, mais à des experts. Jusqu'à présent, pour toutes les personnes qui ont une certaine connaissance ou même maîtrise des États financiers établis en norme marocaine, on parle plus du co-amorti. Quand vous savez, tous les actifs de la société sont constatés pour la première fois au bidon à leur coût d'acquisition ou à leur coût historique, ça veut dire quel est le coût qui a été supporté par la société dans le cadre de l'acquisition ou de l'achat d'une manière générale de cet actif-là. En norme internationale, on est obligé de suivre des concepts qui sont complètement différents. Pourquoi ? Je vais anticiper un peu sur les modules suivants, mais pourquoi ? Plus précisément, parce qu'en termes de normalisation comptable internationale, on priorise le bilan et non pas le résultat, parce qu'on fait en sorte que le bilan de la société, rien qu'à travers le bilan, on peut avoir une idée sur la valeur de l'entreprise, la valeur réelle. Ça veut dire rien qu'à travers la situation nette de la société, on pourrait ressortir la valeur réelle de la société et ainsi tous les ajustements qui devaient normalement avoir été constatés sur le bilan l'ont été. En opposition avec la comptabilité marocaine d'une manière générale, où c'est plus le compte de résultats qui prime, plus le compte de résultats qui intéresse tout le monde, où on devrait se fier aux résultats nets réalisés par la société, bien sûr, qui sera in fine distribué à titre de gâteau aux différents actionnaires. En nombre comptable international, il y a la primauté du bilan sur le compte de résultats. Une application particulière du principe de prudence, et donc le principe de prudence, je rappelle qu'il s'agit de constater une charge au Maroc, qu'il s'agit de constater une charge dès lors qu'elle est probable et un produit lorsqu'il est certain, en norme comptable internationale, ce principe n'est pas totalement respecté. Par exemple, je m'adresse à des spécialistes encore une fois, par exemple, en termes d'écarts de change à la clôture de l'exercice, comme vous savez, tous les écarts de change éventuels, nous en Maroc, qu'à la clôture de l'exercice, on constate les écarts de change, je dirais loss, ça veut dire que les écarts de change éventuels qui se traduiront par une perte et les écarts de change qui se traduiront éventuellement par un gain, on ne les constate pas à partir du moment où il ne s'agit pas d'un gain certain. En norme comptable international, qu'il s'agit d'une perte latente ou d'un gain latent, on constate les deux. Donc là, j'anticipe quelque part sur des éléments qui sont très pointus sur le coup, mais ça reste toujours utile. Alors, la redéfinition des frontières entre dette et capitaux propres, c'est également un élément important des États financiers internationaux qu'il conviendrait de mettre en exergue lors de ce module 1. Et d'une manière générale, vous allez voir la présentation des États financiers selon les normes IFRS et comme j'ai dit, les différences que cela comporterait par rapport aux bilans et aux comptes de résultats établis en normes marocaines, que ce soit en termes de contenu ou en termes de structure. Deuxième module, évaluation et comptabilisation des éléments du patrimoine en normes IFRS. Ce module-là serait animé par Al-Sman Kabil comme a présenté tout à l'heure Mme Bouzouber. Ce module est dédié aux différents éléments du bilan et du compte de résultats. Et c'est un élément qui va vous... C'est un module dans lequel vous allez voir le détail de chacun des postes de bilan et de compte de résultats et quelles différences comporteraient par rapport à la normalisation comptable marocaine et quelles sont les spécificités de ces différents postes de bilan et de compte de résultats en normalisation comptable internationale. Bien sûr, que ce soit en termes de stock, quelles sont les différences que leur évaluation ou que leur dépréciation pourrait comporter par rapport aux normes marocaines. En termes d'immobilisation corporelle et incorporelle, quand est-ce que je peux constater à quel coût, qu'est-ce que je fais à la clôture de l'exercice, etc. Les contrats de location en normes marocaines sont toujours constatés en résultats. On va voir quel traitement leur est réservé en normes internationales de par la définition dont on a parlé tout à l'heure. Les instruments financiers, c'est un nouveau concept pour les gens qui ne sont pas du tout initiés en normes internationales. On va voir qu'est-ce qu'un instrument financier et quel traitement comptable lui serait réservé en normalisation comptable internationale. Les dépréciations d'actifs selon les normes IFRS, c'est un nouveau concept, on dit généralement impermint, c'est la norme IAS 37. Donc, vous allez voir avec Edman, Khabib, quels sont les spécificités de cette norme et quand est-ce qu'on peut déprécier un actif. Donc, c'est la norme IAS 36 et l'évaluation des éléments du passif. La consolidation selon les normes IFRS, les bases de consolidation. Alors, ce module, le module 3, vous allez le traiter directement avec moi, inshallah. La consolidation selon les normes IFRS, comme j'ai dit, on va voir dans un premier temps j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun rapport entre CONSO et IFRS. CONSO, je répète encore une fois, ça correspond à élaborer ou à établir des états financiers d'un groupe. IFRS, c'est un référentiel comptable mais on va essayer de faire le lien entre les deux en procédant à l'établissement des états financiers en normes internationales. Les bases de la consolidation et le processus de CONSO, donc c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, pourquoi établir des états financiers consolidés, quel processus auquel démarche nous allons suivre pour établir des états financiers consolidés, comment est organisée la consolidation au sein des groupes, comment le groupe décline un manuel de procédure à l'ensemble des filiales et comment l'information lui est remontée pour élaboration des états financiers consolidés, quels sont les retraitements obligatoires de par la réglementation comptable adoptée, ça veut dire que si on veut établir des états financiers en normes comptables marocaines, il y a des retraitements qui sont obligatoires et qu'on devrait obligatoirement opérer, il y en a d'autres qui restent facultatives, idem pour la normalisation comptable internationale, on a parfois le choix entre plusieurs méthodes de constatation et la société bien sûr devrait choisir la méthode qui lui semble la plus appropriée en documentant bien sûr dans ses annexes quelle est la méthode qui a été retenue. et en dernier lieu quel est le périmètre de consolidation le périmètre ça veut dire toutes les sociétés qui font partie du scope de consolidation ça veut dire c'est la maison mère et l'ensemble des sociétés qui sont comprises dans les états financiers consolidés. Quel est le traitement et bien sûr on va évoquer ensemble un certain nombre de cas particuliers qu'il conviendrait de prendre en compte. Module 4 c'est la présentation donc là je vais parler très brièvement Module 4 c'est présentation de l'information financière consolidée donc j'en ai parlé lors de l'introduction et lors de la présentation des objectifs du module du séminaire pardon ce module serait animé par Sergibet c'est un module qui serait dédié aux différents concepts donc j'en ai parlé je pense au fur et à mesure de la présentation des trois modules précédents c'est tout ce qui est primauté du bilan conso tableau de flux l'état de VARCAP et bien sûr la spécificité majeure des normes comptables internationales reste la richesse de l'annexe consolidée c'est à dire on a imposé à tous les groupes d'une manière générale ou à toutes les sociétés publiant des états financiers en normes internationales d'avoir des annexes très étoffées afin de mettre à la disposition du lecteur toutes les informations dont il aura besoin afin de lire correctement et d'une manière pertinente les états financiers des groupes. Cinquième et dernier module l'analyse financière des comptes sociaux et consolidés des comptes individuels et consolidés en norme IFRS c'est le module que vous allez voir avec Cidoufi il traitera respectivement l'analyse de l'activité et de la profitabilité l'analyse de la structure financière rentabilité et création de valeur d'une manière générale ça va vous permettre comme on a appris tous de réaliser un diagnostic financier de faire une analyse financière des états financiers en norme marocaine de dupliquer cela à des états financiers établis en norme internationale et de voir quelles sont les difficultés que cela pourrait comporter quelles sont les particularités qu'on devrait prendre en considération et quelles sont bien sûr les ratios spécifiques à la normalisation comptable internationale qu'on pourrait bien sûr calculer et quelles sont bien sûr les interprétations qu'on pourrait en faire pour bien sûr prendre des décisions en conséquence Merci Un grand merci à vous Monsieur le Hrabi pour ces explications Donc on passe à ce stade à Madame Bouzouba qui va nous donner une idée sur comment les candidats seront évalués pour obtenir le certificat Donc la parole est à vous Madame Bouzouba Très bien Merci Sokaina Donc avant de passer à cet aspect très important j'aimerais préciser un autre point c'est que tout ce que Monsieur le Hrabi vient de dire on va inchallah s'assurer que ça sera fait c'est à dire qu'avec Monsieur Hrabi qui est le référent de ce certificat on coordonne et on fait des séances de coordination par rapport à chaque animateur on vérifie le support qui sera diffusé on vérifie les études de cas qui seront développées avec par rapport à chaque module et donc pour aller dans le sens les objectifs précisés et qui sont aujourd'hui annoncés seront assurés inchallah c'est pour ça que je vous demande si vous êtes intéressé de confirmer votre inscription comme ça ça nous donne une visibilité pour qu'on puisse démarrer les choses très rapidement et s'assurer de ça le plus tôt possible alors maintenant l'aspect évaluation donc après six mois de formation donc il va falloir obtenir son certificat et pour pouvoir l'avoir qu'est-ce qu'il faut faire donc l'évaluation va porter sur trois éléments essentiels le premier élément c'est l'implication à la participation lors de chaque module et donc chaque animateur va donner sa note et après on va calculer une sorte de moyenne des notes liées à cette implication cette note là va dépendre de l'échange de la présence de la présence réelle de chaque participant mais aussi bien entendu du travail qui sera éventuellement demandé exigé par chaque animateur donc lors de la séance on va travailler ensemble sur l'étude de camp pour pouvoir passer à l'application passer à la pratique de la chose et si en séance on n'arrive pas à boucler la boucle forcément on peut vous demander de terminer le travail et de le rendre et donc par rapport à ça une note sera donnée ensuite il y a un examen final au bout de la formation qui portera une seule épreuve qui portera sur la totalité des modules sachant que vous l'avez bien compris ce sont des modules interdépendants et donc il est fort possible de poser des études une petite étude de cas qui portera sur les différents modules d'une manière un peu imbriquée le dernier aspect c'est le projet comme je l'ai annoncé tout à l'heure ce projet c'est pas pour créer des contraintes par rapport aux participants mais plutôt on le voit en tant qu'élément fédérateur qui va permettre à chaque participant d'orienter la formation en fonction de son besoin à lui ça veut dire il va être sur un projet déterminé je pense que pour la majorité d'entre vous vous pensez s'inscrire dans ce certificat avec un objectif précis et par rapport à ces objectifs quel est l'élément sur lequel vous voulez travailler le plus et donc vous choisissez une thématique en rapport avec cet élément là avec cet aspect là et vous serez encadré puisque on va vous désigner un encadrant qui n'est autre que l'un des animateurs que vous aurez lors de ces différents séminaires et donc différents modules et il va vous ajuster vous orienter par rapport justement à cet aspect là et donc vous serez accompagné pour pouvoir réaliser votre travail après il va falloir évidemment donner un rapport concernant le travail réalisé et présenter ça devant un jury et donc si les différents aspects bien sûr ont été assurés et bien forcément à la fin donc on va vous délivrer un certificat un certificat d'HEM comme quoi vous avez assisté et vous avez acquis un certain nombre de données que vous allez pouvoir prévaloir sous forme de compétences voilà Sukaina pour ce point très bien si tu permets oui j'aimerais juste rebondir sur le point suivant je ne voudrais surtout pas que cela fasse dissuader les différents participants potentiels parce que si vous pouvez revenir à la slide précédente Sukaina s'il te plaît oui alors que en termes de présence participation examen écrit soutenance du projet le lisant comme ça ça pourrait faire peur et dire est-ce que je serais capable sachez s'il vous plaît que si vous assistez à tous les modules si vous suivez bien sûr ce que disent les participants etc vous serez largement capable d'honorer l'ensemble de vos engagements et il n'y a pas de raison que vous n'obteniez pas ce certificat l'examen écrit portera uniquement sur les éléments qui ont été traités durant les différents séminaires la soutenance du projet serait bien sûr accompagnée et encadrée vous allez être encadré par des personnes qui sont généralement des experts et sachez que vous serez capable je le sais de mener à bien l'ensemble du projet et d'obtenir à la fin votre certificat il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas merci si vous pouvez enchaîner madame Bouzouba avec les conditions d'admission au certificat alors les conditions d'admission par rapport à ce certificat donc comme toute formation il va falloir déposer un dossier de candidature un dossier qui comprend un certain nombre de papiers usuels donc une photocopie de la CIN et une photo d'identité une copie du baccalauréat sauf cas exceptionnel si la personne n'a pas de baccalauréat mais elle doit justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine c'est-à-dire au niveau du département comptable et financier d'une structure donnée dernier diplôme universitaire là aussi si vous avez votre diplôme c'est bon si vous ne l'avez pas il faut une expérience qui le remplace et une attestation justifiant l'expérience professionnelle et enfin je pense une lettre de motivation d'accord pour spécifier le pourquoi et en quoi ça vous intéresse ce certificat et quels sont vos objectifs par rapport à ce certificat donc à côté de ça il y a un entretien qui sera assuré par moi-même ou par monsieur l'érabli donc le but de cet entretien c'est d'échanger pour vérifier que vous êtes vraiment au courant de toutes les conditions de tous les éléments vous avez les prérequis pour pouvoir suivre cette formation parce que quelqu'un qui n'a pas une maîtrise des données comptables et financières il aura énormément de mal à suivre c'est vraiment presque pas possible donc il faut vérifier ces aspects-là vérifier votre objectif vérifier que vous avez une idée claire de ce que vous voulez et que tout est en adéquation le but est de s'assurer qu'avec travers cette formation elle va vous permettre la valeur ajoutée que vous souhaitez et donc de vérifier ces éléments-là avant de s'inscrire pour pouvoir profiter de cette formation voilà donc la durée de l'entretien elle est d'une demi-heure maximum et ça se passe plus dans les champs il n'y a pas d'évaluation de connaissance ou quoi que ce soit c'est beaucoup plus un entretien par rapport à la motivation de la personne et par rapport à l'adéquation des prérequis par rapport aux besoins de la formation donc ce sont là les conditions et donc je passe au dernier point n'est-ce pas exactement et le dernier point donc ce sont les autres certificats un petit mot très rapide par rapport aux autres certificats qui sont proposés au cas où ça peut vous intéresser ou ça intéresserait une autre personne de votre entourage à qui vous pouvez recommander justement ces certificats donc nous proposons également le certificat marketing digital et comme son nom l'indique la digitalisation comment elle a envoyé le monde du marketing et comment le marketing va tirer profit de cette digitalisation au profit bien sûr et de l'entreprise et du client et du consommateur donc quelles sont les techniques quelles sont les outils de quelle manière on peut aborder une stratégie de marketing digital comment on peut la composer l'aspect site internet et les éléments liés au contact client par rapport à l'ensemble de ces aspects manager nouvelle génération c'est un autre certificat qui est proposé et son but c'est justement de donner une idée sur les nouvelles qualifications que doit avoir un management dans l'entreprise d'aujourd'hui comment développer l'agilité au niveau de l'entreprise comment gérer la complexité comment traiter avec ses collaborateurs de la meilleure manière pour qu'on puisse ensemble développer une certaine performance et atteindre les objectifs visés surtout dans une entreprise au niveau d'un environnement qui devient de plus en plus complexe RH gestion des talents c'est un autre certificat qui propose une vue d'ensemble département RH ces techniques ces outils par rapport à la façon de recruter les gens la façon de les intégrer de les accueillir de les former et de les motiver et donc toutes les techniques qui sont proposées dans ce sens là le certificat achat lui il est axé sur la politique achat comment élaborer une politique achat comment négocier avec un fournisseur pour avoir le meilleur rapport qualité-prix comment donc asseoir justement cet aspect d'achat et d'approvisionnement avec toutes les techniques qui apparaissent le dernier c'est le le certificat fintech et lui comme son nom l'indique cette fois-ci c'est la digitalisation et les nouvelles technologies de l'information par rapport au manque de la finance et donc tous les produits notamment bancaires qui sont proposés justement sous cette forme là quelles sont les techniques comment on peut gérer ce genre de produit comment on le peut le proposer comment on peut établir une stratégie de communication autour de ces produits là quels sont ces produits etc donc voilà un ensemble d'aspects un ensemble d'éléments par rapport à ces différents certificats alors ce que j'aimerais préciser c'est qu'il suffit d'être sur le site H&M et de cliquer sur formation continue vous aurez toute l'information nécessaire par rapport à ces certificats ou encore contactez Mme Sokeina le contact de Mme Sokeina va s'afficher tout de suite et elle peut non seulement vous donner l'information nécessaire mais en plus vous envoyer toute la documentation et même les vidéos comme celle-là du moment qu'on l'a enregistré pour s'informer sur ce certificat si vous le souhaitez si vous n'avez pas assisté à toute la séance pour une raison ou une autre ou vous voulez inviter une autre personne à s'informer sur ce certificat elle peut vous envoyer l'enregistrement et comme ça vous aurez tous les éléments de cette séance à votre disposition voilà exactement et justement j'aimerais bien ajouter comme quoi c'est la dixième réunion d'information qu'on effectue par rapport à nos différents certificats donc on a eu un premier round et on a eu plus de demandes pour avoir un deuxième round de réunions d'information donc on a décidé par rapport au deuxième round d'enregistrer nos formations donc c'est pour ça que madame vous parle de liens YouTube menant à des enregistrements de réunions d'information donc on peut partager avec vous que ça soit pour cette réunion ou bien les réunions qu'on a déjà enregistrées pour les autres certificats donc vous pouvez noter mon numéro de téléphone et aussi mon email donc je suis disponible pour vous si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce certificat ou bien aux différents certificats donc juste pour apporter donc plus de précision par rapport à l'entretien oral donc on a déjà débuté cela fait quelques mois donc on a des candidats pour les différents donc certificats donc des gens engagés et une fois qu'on aura la date bien précise de démarrage donc ils seront là donc vous pouvez aussi vous joindre à eux et c'est très simple vous scannez les documents que vous avez principalement donc je débuterai par le CV donc parce que ça regroupe le tout et puis bien évidemment si vous n'avez pas un document bien spécifique chez vous actuellement il n'y a pas de soucis vous pouvez toujours compléter votre dossier par la suite donc le plus important c'est de nous envoyer votre demande et de toute manière donc en cette période de pandémie HEM vous exonère donc des frais de l'entretien oral donc en fait c'est sans paiement et là c'est principalement le plus important et l'objectif c'est de voir que on répondra à vos besoins et à vos attentes et que votre profil et aussi ce qu'on présente au niveau du certificat on fait un bon matching donc voilà c'est tout pour nous donc la parole est à vous à ce stade et je vous demanderai de nous écrire sur le chat pour vos questions donc maintenant qu'on a notre expert avec nous monsieur le harabri donc pour qu'on profite au maximum de son expertise sur le domaine et aussi madame Buzouba qui est présente avec nous si vous avez des questions spécifiques par rapport au contenu c'est l'occasion de poser la question au niveau du chat donc on va débuter avec la première question qu'on a déjà reçue et posée par monsieur à date douche Mohamed Karim donc il a posé la question sur le coût de la formation donc le coût de la formation c'est 15 000 dirhams donc 2 000 dirhams au-dessus et puis la première tranche c'est 6 500 suivi par une deuxième tranche payable 3 mois après le premier séminaire et après l'inscription donc on paye la deuxième tranche de 6 500 donc voilà pour les frais du certificat donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas sur le chat on vous écoute alors on a monsieur Iraki qui pose la question sur le démarrage de la formation donc pour le moment comme vous savez c'est une formation en présentiel donc on aura excusez-moi il y a quelqu'un qui a partagé une présentation une seconde donc je disais je ne sais même pas comment l'enlever c'est pas grave c'est pas grave j'ai repartagé la présentation donc je disais que pour la date de démarrer c'était prévu bien évidemment qu'on l'a fait durant plusieurs dates mais avec le Covid-19 donc on est on est obligé de laisser ça jusqu'à après septembre puisque c'est les recommandations du ministère donc une fois qu'on aura la date fixée vous serez informé maintenant ce que je vous encourage à faire c'est de procéder par la procédure des admissions pour qu'une fois que la date démarrage est là vous avez déjà votre lettre d'admission vous avez déjà procédé par l'entretien oral donc et ça ça sera plus facile pour vous de vous rejoindre à nous directement par rapport au séminaire donc on a une autre question aussi pour moi je suis un étudiant en deuxième année master banque et finances participatives est-ce que je pourrais y assister je laisserai madame vous ouvre à répondre à cette question posée par monsieur Prati Abdelah Abdelah oui alors monsieur Abdelah c'est ça oui avec plaisir je pense que un master en banque et finances participatives qui veut dire un background déjà en gestion en comptabilité au niveau des différents rouages de la finance et donc il est tout à fait possible de suivre cette formation ça peut vous permettre une expertise justement pour orienter différemment votre ou avoir un élément supplémentaire avant de se présenter sur le marché du travail donc c'est tout à fait possible et bien entendu je serais ravie de m'entretenir avec vous pour échanger davantage vérifier davantage tout ceci exactement est-ce que vous avez d'autres questions peut-être avant de terminer notre réunion je pense que c'est bon donc on a eu notre dernière question et de toute manière moi je vous invite à ne surtout pas hésiter si vous avez d'autres questions à nous les envoyer par mail ou bien aussi nous appeler directement vous avez mon numéro de téléphone et aussi on va partager avec vous cette présentation enregistrée moi je vous souhaite très très bon courage je vous remercie de votre temps de votre intérêt par rapport au programme de HEM je laisse je cède la parole à madame Bouzouba aussi pour vous souhaiter peut-être un bon week-end et vous remercier et par la suite monsieur Al-Hrabli merci Soukéina monsieur merci aussi c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de participer de collaborer pour des choses comme ça alors je dirais à très très bien t'incha'Allah faites en sorte de confirmer votre inscription pour nous aider à démarrer cette formation le plus tôt possible dès que le ministère nous autorise à ouvrir et à démarrer l'information présentielle donc je vous dirai à très très bientôt j'espère incha'Allah que cette étape très très particulière dans notre vie qui nous a vraiment marqué qu'elle va se terminer dans le bien de tout le monde que tout le monde va pouvoir s'en sortir et que ça nous a permis de réfléchir sur nos objectifs futurs et notamment justement être un peu plus conscients du fait de vouloir profiter de la vie et aller dans le bon sens voilà donc à très bientôt je suis très fier de participer à ce team et de participer à ce projet inédit chez HEM j'espère comme disait madame Bouzeba que cette pandémie ou que ce cauchemar de pandémie se termine le plus vite possible pour qu'effectivement qu'on reprenne nos activités et qu'on se reconnecte encore une fois avec nos étudiants et avec nos participants foncez n'hésitez pas ne calculez pas deux fois sachez que le coût de cette formation dont parlait Soukaina tout à l'heure c'est pas un coût effectivement c'est un investissement à partir du moment où il s'agit d'une formation donc moi je l'appelle investissement essayez de dire ça va me permettre d'acquérir des connaissances de grimper des essais dans mon entreprise et sachez qu'au bout de quelques années vous allez vous allez apprécier que les 15 000 dirhams ne représentent rien par rapport à ce que ça va vous permettre de gagner une finée je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada